Calme toi petite, sois calme, calme c'est bien, bonjour, bonjour à tout le monde, qui est le premier, le nom ne s'affiche pas, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, bonjour, 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 le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus, content de vous avoir encore ce matin, bonjour, bonjour, je vous bénisse au nom des souverains de Jésus, bonjour à tous bonjour je vous aime beaucoup voilà t'es contente là tu peux grimper là voilà bien aimé juste pour vous dire déjà bonjour à la prophétesse Mary Achua bonjour à Raoul à Clémence à Yolande bonjour à Dorothée que la faveur de Dieu soit sur vous dans le nom souverain de Jésus de Nazareth c'est une nouvelle matinée que le Seigneur nous accorde et nous bénissons son nom pour cela parce qu'il est bon il est bon de servir Dieu dans tous les cas si quelqu'un dit que servir Dieu n'est pas une bonne chose c'est qu'il n'a pas goûté notre Dieu nous rendons grâce à Dieu pour la vie, le mouvement et l'être qu'il nous donne Paul a dit nous avons de lui la vie, l'être et le mouvement donc je prie que cette journée soit une journée de grâce pour vous une journée bénie nous rendons grâce à Dieu pour la soirée d'hier nous avons été beaucoup bénis j'ose le croire et nous allons continuer ce soir à partir de 17h toujours à la bière donc je dis comme ça à tous nos bien-aimés qui nous suivent à distance à travers les réseaux sociaux d'être très très nombreux ce soir à s'abonner à partir de... à se connecter et à s'abonner en même temps ce soir à partir de 17h Dieu va faire des choses inouïes au milieu de nous je vous dis la vérité la main de Dieu se manifestera avec puissance au milieu de nous et je sais que sa faveur, la faveur que tu recherches de Dieu te sera abondamment donnée le dimanche 7h30 nous serons à la bille pour un grand culte de restauration, de brisement des limites spirituelles des limites maléfiques, des limites sataniques le temps pour toi d'être introduit dans une autre dimension et arriver il y a des choses qu'on parle et d'autres aussi lorsqu'on parle c'est que Dieu nous a inspirés et lorsqu'on nous dit ces choses là c'est que la main de Dieu va accomplir ce qui a été dit il y a tellement d'enfants de Dieu qui attendent de Dieu la restauration beaucoup d'enfants de Dieu qui attendent une nouvelle saison beaucoup d'enfants de Dieu qui attendent un changement de saison et je sais que Dieu va t'introduire dans cette saison et j'ai la conviction qu'hier déjà la main de Dieu a été puissante au milieu de nous sa faveur s'est manifestée dans la vie de plusieurs plusieurs dans le monde entier des anges ont rendu visite à plusieurs dans leur maison dans leur situation, dans leur cas des maladies ont été radiées des corps ont été rendus en athème ont été détruits de la vie de plusieurs personnes les portes fermées se sont ouvertes je pense que nous avons droit à cela c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi et ne suivi d'aucun chagrin Dieu est souverain il te bénira donc ne te fatigue pas de prier ne te fatigue pas de chercher Dieu ne te lâche pas de prier ton Dieu il est fidèle lorsque le temps est accompli le Seigneur se lève en ta faveur et confond tes ennemis que Dieu te bénisse quel que soit le combat dans lequel tu te trouves aujourd'hui ne te décourage pas demain sera meilleur répète-toi cela dans ton coeur demain sera meilleur refuse d'être l'ombre de quelqu'un refuse de venir accompagner quelqu'un sur la terre confesse-la dans ton coeur tous les jours dis-le Seigneur je sais que ma prophétie s'accomplira donc que Dieu te bénisse au nom de Jésus rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h à la bière de là malheureusement je suis en train de travailler et je suis empêché d'avoir un direct normal avec vous mais j'ai tenu quand même de vous parler un temps peu que ce soit pour pouvoir vous dire que je suis là dans tous les cas et que nous sommes ensemble ce soir je t'en supplie connecte-toi ne t'amuse pas avec le direct de ce soir nous serons en direct de la bille brisez les limites spirituelles et les barrières spirituelles et les maléfiques dans ta vie toi et ta maison connectez-vous devant ton téléviseur devant ton téléphone ta tablette ton ordinateur etc s'il te plaît sois là au rendez-vous ce soir mets ça dans ton agenda ce sera des moments redoutables dans sa présence vous savez lorsque Dieu suscite des prophètes c'est pour sortir son peuple de la misère sortir son peuple de l'esclavage et sortir son peuple de l'oppression de ses ennemis je l'ai expliqué hier à chaque fois qu'un problème s'apprête à entrer dans ta vie ou à chaque fois que ta destinée s'apprête à entrer dans une zone de turbulence Dieu a déjà préparé la solution avant même que le problème existe c'est cela que j'ai expliqué hier que lorsque Dieu a vu que la famine allait déranger Jacob et sa maison Dieu a suscité Joseph il a fait aller à l'avant il est allé en avance par rapport à sa famille Dieu l'a préparé et Joseph est arrivé en Égypte Dieu l'a établi en Égypte et quand la famine est arrivée elle a trouvé que Joseph était déjà établi et il a épargné sa famille des conséquences dévastatrices de cette famine et j'ai expliqué que lorsque Dieu a vu qu'Israël était en esclavage en Égypte il a suscité Moïse pour mettre fin à la souffrance du peuple et sortir le peuple de la maison de la servitude à chaque fois lorsque à l'époque dans l'empire médo-perche Dieu a vu qu'Israël allait à Babylone pour ne pas qu'Israël cale à Babylone Dieu a suscité un Daniel qui a étudié le livre prophétique la dessinée d'Israël et a découvert que ce que Jérémie avait dit n'avait pas été accompli et il a activé comme ça la prophétie et le peuple d'Israël est sorti de la maison de Nebuchadnezzar de Babylone est sorti de Babylone donc pour dire quoi à chaque fois qu'il y a eu un problème un projet de l'ennemi contre le peuple de Dieu Dieu a toujours trouvé quelqu'un Dieu a suscité un homme pour sortir Israël sortir son peuple de la servitude et je prie que la main de Dieu soit sur toi et j'ai déclaré que tu es le Daniel de ta génération tu es le Joseph de ta famille tu es le Moïse de ta famille donc que Dieu se souvienne de toi au nom souverain de Jésus pour cela si tu crois tu dis Amen en commentaire et c'est accompli rendez-vous ce soir à partir de 17h tous les habitants de Yahoundé sont invités chacun avait sa bouteille donc on va prier on va prier c'est des injonctions prophétiques et après cela nous verrons ce que la main de Dieu fera donc soyons connectés très massivement ce soit ceux qui ont été connectés hier dites-moi si vous avez été bénis et si tu as été béni dis-le en commentaire dis simplement j'ai été béni et puis je pense que Dieu fera quelque chose de plus grand aujourd'hui que le Seigneur te bénisse on se voit tout à l'heure à partir de 17h bye bye Shalom